Galates chapitre 6 Frères, même si un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le, avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux, les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la Torah du Machia. Car si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il se trompe lui-même. Mais que chacun éprouve son œuvre propre, et alors il aura de quoi se glorifier pour lui-même seulement, et non, par rapport aux autres. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole entre en communion, avec celui qui l'enseigne en toute bonne chose. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas d'Élohim. Car ce qu'un être humain s'aime, il le moissonnera aussi. Parce que celui qui s'aime pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui s'aime pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Et ne perdons pas courage, en pratiquant ce qui est bon, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout, envers ceux de la famille de la foi. Voyez les grandes lettres, avec lesquelles je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se montrer, d'une bonne manière dans la chair, vous forcent à vous faire circoncire, uniquement afin, de ne pas être persécutés pour la croix du Machia. Car ceux-là même qui sont circoncis, n'observent pas la Torah, mais ils veulent que vous soyez circoncis, afin de se glorifier dans votre chair. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, excepté en la croix, de notre Seigneur Yahshua Machia, par le moyen de laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Car en Machia Yahshua ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, qui peuvent quelque chose, mais la nouvelle création. Et quant à tous ceux qui marcheront, selon cette règle, paix et miséricorde sur eux, et sur l'Israël d'Élohim. Au reste, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques, du Seigneur Yahshua. Frères, que la grâce de notre Seigneur Yahshua Machia, soit avec votre esprit. Amen.